Tous les étudiants de la section des sciences de l'environnement à l'EPFL ont globalement une conscience écologique assez prononcée, j'ai l'impression. Après, j'ai l'impression, dès que je sors de ce contexte-là, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont l'impression de ne pas avoir le pouvoir de changer les choses. Oui, je me sens concernée par les événements extrêmes en forêt, dans la mesure où je considère que la fréquence et l'intensité de ces événements dépendent directement du changement climatique. Et après, j'estime que moi, personnellement, je peux mettre en place des choses pour lutter contre les impacts du changement climatique. Donc, je me sens concernée dans ce sens-là. Oui, je dirais que je suis inquiète. En tout cas, j'associe ces événements extrêmes en forêt comme des risques de perte de biodiversité ou de surface de forêt. Après, je me rends compte déjà personnellement que je me promène très souvent en forêt. Donc, j'imagine que ça peut amener parfois des fermetures de certains sentiers ou des choses qui peuvent me toucher moi directement. Ou des pertes de paysages que je trouvais beaux et que j'avais l'habitude d'aller voir. Après aussi, plus globalement, j'ai conscience que les forêts rendent des services écologiques importants à l'échelle de la société. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Oui, moi, je pense que je serais plutôt favorable, surtout s'il y a des arguments pour la restauration de la forêt et pour qu'elle se régénère plus vite. Pourtant, j'ai des chiens, donc je suis en forêt vraiment plusieurs fois par semaine et ça changerait vraiment mes habitudes de ne plus pouvoir accéder aux forêts où je vais en général. Mais non, clairement, je serais prête à faire cet effort si ça aide vraiment la restauration. Je pense que l'idée de prendre des décisions plus radicales pour protéger les forêts peut avoir du sens et améliorer un peu les conditions parfois. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de comment on gère les impacts de ces décisions. Si, par exemple, il y avait beaucoup de promeneurs qui se rendaient dans certaines forêts et qu'on ferme cette forêt, ou est-ce qu'ils ont encore d'autres forêts où ils peuvent se rendre ? Et puis, est-ce que finalement on arrive à trouver des solutions et à penser un peu à toutes les conséquences ? J'ai l'impression qu'on peut et prendre des décisions un peu plus drastiques et faire en sorte quand même de s'y retrouver. Je pense que ça dépend beaucoup des milieux. Je dirais que, par exemple, tous les étudiants de la section des sciences de l'environnement à l'EPFL ont globalement une conscience écologique assez prononcée, j'ai l'impression. Donc, pour moi, ça se voit à leurs habitudes, toujours des ustensiles réutilisables, des gourdes, limiter le plus possible les déplacements en voiture ou en avion. Enfin, voilà, beaucoup d'habitudes qu'on voit vraiment au quotidien. Après, j'ai l'impression, dès que je sors de ce contexte-là, qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui ont l'impression de ne pas avoir le pouvoir de changer les choses et de penser qu'à leur échelle, ça ne va vraiment rien apporter de modifier leurs habitudes personnelles. Et donc, dans ce cas-là, le sacrifice paraît trop gros de se dire « je me retiens de voyager si, finalement, il n'y a pas vraiment de bénéfice pour l'environnement ». Comme ça, là, ma première réponse, ce serait qu'ils ne font pas assez. Clairement, on observe déjà que la plupart du temps, il y a des projets de loi ou des propositions qui vont mettre des années à être mises en place. C'est vraiment des processus qui sont très lents. Moi, personnellement, je ne me suis jamais vraiment investie directement sur la question, on va dire, plus politique. Mais j'admire beaucoup les gens et surtout les jeunes qui prennent le parti de le faire et puis qui rentrent vraiment en communication directement avec des dirigeants. Je pense que c'est vraiment important que ça peut faire changer les choses. Et effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui va, on va dire, compléter tout ce processus de responsabilisation plus individuelle. Donc, ça peut vraiment apporter des changements à plus grande échelle et convaincre une partie de la population qui a peut-être besoin d'une autorité aussi pour prendre conscience de l'importance du sujet. Je pense qu'à l'avenir, les forêts vont beaucoup changer, déjà. Principalement par rapport aux changements climatiques, aux événements extrêmes qui vont arriver. J'imagine qu'il va y avoir des processus d'adaptation toujours plus forts. Ce qui est assez positif dans un sens, comme dans la nature, généralement, les choses sont assez bien faites, il y a de l'adaptation. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas des pertes de biodiversité ou d'autres types de pertes. Donc, j'imagine qu'il y aura aussi une implication plus forte de la part de la société et des humains en général pour mieux comprendre les phénomènes d'adaptation et éventuellement accompagner la forêt dans ces changements-là pour quand même préserver les richesses des forêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501